Voilà, chers auditeurs, nous nous retrouvons sur Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, avec une deuxième partie consacrée à une grande figure de notre histoire nationale, dont le nom est connu, mais dont la vie et l'œuvre, si je veux dire, finalement, sont assez peu connus de nos concitoyens. Alors, pour l'évoquer, j'ai le plaisir de recevoir notre ami Sipion de Salme. Bonsoir, Sipion de Salme. Bonsoir Thibault, bonsoir à tous. – Donc c'est un pseudonyme sous lequel vous contribuez à un certain nombre de publications de la droite nationale, et vous êtes à côté de cela historien. Alors, ne perdons pas de temps, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce thème, et puis il le retourne. Alors, le contexte, s'il vous plaît, de la Gaule-Franc dans ce 8e siècle. – Alors, ça va être très compliqué, mais on va essayer de faire simple sans être simpliste, très vaste défi. Donc, la Gaule-Franc, c'est tout simplement le stade intermédiaire entre la Gaule gallo-romaine et la France, telle qu'on a pu la connaître du temps de nos rois, qui émerge vraiment au 11e et 12e siècle. Donc, c'est vraiment un temps intermédiaire, pour faire simple. Le territoire est plus vaste que la France qu'on connaît aujourd'hui, c'est en des Pyrénées jusqu'au-delà du Rhin, pour situer le sud et le nord-est. Mais c'est un temps absolument dramatique, parce qu'il faut penser aux populations, notamment aux paysans, c'est 95% minimum, voire 98% à l'époque, qui vivent très difficilement, puisque c'est une période froide. Aujourd'hui, on panique parce qu'il ferait plus chaud, ou il ferait encore plus chaud à l'avenir, mais quand il fait plus froid, c'est terrible, parce que les récoltes sont mauvaises. Donc, c'est un âge absolument atroce, qu'on qualifie parfois de premier petit âge glaciaire, le deuxième ayant lieu sous Louis XIV. Donc, entre 300 et 700, juste avant Charles Martel, ou durant son enfance, il fait vraiment froid, il y a des mauvaises récoltes, et il y a des épidémies régulières, notamment des épidémies de peste. Déjà, à l'époque, on connaît celles du XIVe siècle, et on a oublié celles des VIe ou VIIe siècle, dont parle Grégoire de Tours. Alors, Grégoire de Tours nous dit que les trois quarts des gens meurent. Alors, on dit que c'est un littéraire, il exagère, mais en fait, on a fait des études sérieuses, c'est probablement au moins un tiers de la population qui meurt, c'est assez terrible. Donc, on n'a que 3 à 4 millions d'habitants sur un territoire absolument immense. Oui, moins qu'à l'époque de la conquête romaine. Oui, beaucoup moins. Sous César, il devait y avoir 12 millions, il en a tué un au passage, malheureusement. Et l'apogée de Jean-Pierre Romain, c'est 16 à 18 millions, apogée qu'on retrouve au XIVe siècle. Donc, quand le climat est relativement doux, que tout est mis en culture, on a un premier sommet naturel, entre guillemets, à 16 ou 18 millions d'habitants. Et là, on est à 3 à 4 millions, donc il y a beaucoup d'espaces vides. Et un État très réduit. Il faut le reconnaître, ne serait-ce que comme il y a peu de contribuables, ne serait-ce que ça, il y a peu de moyens pour l'État tel qu'il est. En plus, il existe toujours, c'est l'État qui a été institué par Clovis, autour de 500, pour faire très simple. Pour nos jeunes, j'espère qu'il y en a aux auditeurs, qui n'ont pas eu la chance d'entendre parler du premier Moyen-Âge dans leurs études, ça, on l'évacue complètement. Donc, c'est un premier État qui a été affaibli par deux choses. La baisse du niveau culturel, le latin ne cesse de se dégrader en 200 ans. C'est assez atroce. Ce qui me frappe d'ailleurs en tant qu'enseignant, c'est de voir à quel point le français se dégrade quand on corrige les copies. C'est assez atroce. Je me dis, bon, ben voilà, je vais être comme un vieux râleur, un latiniste en 600, en disant, c'est de pire en pire, dans deux siècles, tu n'auras plus de latin. Bon, ben voilà ce qui est en train d'arriver aux français, c'est assez terrible. Donc, la langue se dégrade, il y a de moins en moins de clercs. C'est souvent des ecclésiastiques qui servent à la fois de cadre religieux, donc évêques, la structure épiscopale s'est maintenue, et c'est fondamental dans le cadre de la religion catholique. Il faut des évêques qui sont, par la force des choses, assez indépendants. Les pouvoirs pontificaux s'imposent de façon très ferme sur l'ensemble de l'Église occidentale à partir du XIe siècle et de la réforme grégorienne. Donc, on n'y est pas encore. Les évêques sont très autonomes, mais fondamentaux. Et, donc, tout ça pour vous dire qu'il y a aussi un gros problème de stabilité de l'État, puisque la dynastie mérovingienne, après 630, est en guerre civile permanente entre différents descendants de Clovis, qui se battent les uns contre les autres, et qui vivent, alors justement, comme c'est un temps d'épidémie, ils meurent à peu près à 25 ans. C'est ça qui est terrible. Alors, ils se marient à 12 ans, ils ont 10 enfants entre 13 et 25 ans, et puis ils meurent. C'est vraiment le rythme de vie. Donc, du coup, l'aristocratie s'affirme. Comme le pouvoir royal est très faible, l'aristocratie s'affirme. Et c'est de là que vient Charles Martel, puisque, donc, on va faire la transition. Donc, la situation de la Gaule est Charles Martel. Donc, Charles Martel, c'est typiquement le produit d'une famille aristocratique du nord-est de la Gaule, de ce qu'on appelle l'Austrasie. D'ailleurs, quand on a fait les nouvelles régions immenses et un peu absurdes sous François Hollande, j'ai milité pour qu'on retrouve l'Austrasie au lieu de Grand Est, ce qui ne veut rien dire du tout. Mais on n'a pas retenu, donc, Austrasie, c'est le pays de l'Est. Alors, c'est une famille... Famille Franck. Oui, famille Franck, donc d'origine germanique. Il parle à l'ancêtre de l'allemand, mais il devait être bilingue et il comprenait le latin. Parce que le niveau de l'éducation était tel qu'on se demande est-ce qu'il savait écrire le latin ? On n'en est pas sûr, mais enfin, il le comprenait. Comme il était intelligent, donc il comprenait le latin. Et c'était le fils d'une épouse secondaire. Parce qu'il faut être honnête avec notre histoire de France, les francs avaient souvent... Les nobles francs, en tout cas, avaient une vie assez libre avec une épouse principale et plusieurs épouses secondaires. Donc Charles Martel, certes, il était fils d'un des grands nobles d'Austrasie qui était maire du palais, c'est-à-dire l'équivalent de premier ministre pour l'Austrasie. Et les grands nobles... C'est Pépin de Herstal. Oui, c'est ça, Pépin de Herstal, tout à fait. Vraiment, c'est vers l'est de la Belgique, le nord de la Lorraine actuelle, donc de cette région-là. Une famille aristocratique qui a à peu près un siècle, qui remonte vers 600. Et ça démarre très difficilement parce qu'il est fils d'une épouse secondaire. Et c'est grâce à son contexte et à son génie particulier, il faut reconnaître qu'il a un génie militaire et politique, qui réussit à s'emparer du pouvoir en France vers 720. Malgré l'opposition de la première épouse, qui le présentait comme illégitime. Tout à fait. Oui, oui, il réussit à l'enfermer dans un couvent à Cologne. Alors soit elle y allait volontairement, soit elle lui arrivait d'accident. Enfin, le fait, c'est qu'il ne l'a pas fait assassiner. Bon, ben voilà, c'est déjà pas mal. Oui, très bien. Donc parlez-nous un peu de cette fonction de maire du palais, tout de même, parce que ça peut être un peu flou. Il y a toujours une monarchie de principe. Oui, tout à fait. Toujours une monarchie de principe avec des rois mérovingiens qu'on a oubliés parce qu'ils n'ont vraiment rien fait. C'est une passivité totale depuis Dagobert, qui était un grand roi, contrairement à la légende satirique sous Louis XVI. Mais donc, depuis 630, la France n'est plus gouvernée du tout. Ce qui peut prendre un écho contemporain. Donc le roi, c'est une fonction symbolique, sacrée. Et le pouvoir réel, l'exercice de l'État, est tenu par le maire du palais. Mais c'est là où ça se complique, c'est qu'il y a deux mairies du palais rivales. Il y en a une en Austrasie, à l'Est, et une en Austrie, à l'Ouest. Donc l'État de la France, enfin de l'ancêtre de la France, c'est assez inquiétant puisqu'il y a des guerres civiles régulières entre la Austrie et l'Austrasie. Du coup, les provinces les plus périphériques, comme la Grande Aquitaine, qui va des Pyrénées à carrément la Loire, elles se gouvernent toutes seules, avec une aristocratie locale d'origine franque. La Provence, donc l'ancêtre de la Provence actuelle, encore plus autonome, elles se gouvernent toutes seules. Même chose, les provinces les plus à l'Est, dans l'Allemagne actuelle, qui sont vaguement soumises, comme la Bavière, pour reprendre un terme contemporain qui existe à l'époque, se gouvernent en pratique toutes seules. Donc il y a un pouvoir théorique, mais il y a de grandes faiblesses, et donc on aurait pu craindre le pire face à la menace dont nous parlerons bientôt. Oui. Eh bien, venons-y justement à cette menace. En 711, soit à peine 80 ans après la mort de Mahomet, les musulmans ont atteint l'Espagne, qu'ils ont traversée en 8 ans, et occupent en 719 le Languedoc actuel. Quelques mots sur cette province, d'ailleurs, si vous voulez bien, c'est pion de ça. Oui, oui, tout à fait. Donc Languedoc, le nom apparaît qu'au XIIe siècle, mais enfin ça permet de situer. C'est un nom finalement qui remonte au Moyen-Âge et légitime, et je crois qu'on l'a supprimé aussi avec la réforme de Hollande. Enfin, peu importe. Toujours est-il que c'est la Septimanie, puisqu'il y a 7 cités majeures, donc à l'époque on parle de Septimanie. Et c'était une enclave visigothique au sud de la Gaule, parce qu'avant Clovis, les Visigoths, c'est un autre grand peuple d'origine germanique conquérant de l'Occident. Ils s'étaient imposés à la fois sur la Grande Aquitaine, jusqu'à la Loire et sur l'Espagne. Leur capitale était d'ailleurs à Toulouse. Donc il y a eu une exposition récemment, que je n'ai pas vue pour cause d'hystérie à la Covid, mais il y avait une exposition à Toulouse sur les rois visigoths d'Aquitaine. Donc de la Grande Aquitaine de leur époque, ils n'ont gardé qu'une petite enclave, c'est la Septimanie, qui correspond à l'Occident actuel. Et quand les Sarazins se sont emparés de toute l'Espagne, ils sont allés aussi jusqu'à Narbonne, et donc la Narbonnaise, autrement la Septimanie, puisque Narbonne est à l'époque une très grande ville. Pour nous, ça ne paraît pas une petite ville sympathique du sud de la France, mais c'était à l'époque une très grande ville et un port de mer. Ça s'est complètement ensablé. Donc Narbonne est une ville stratégique absolument essentielle. Du coup, ça leur permet d'être ravitaillés, parce qu'ils contrôlent aussi l'essentiel de la Méditerranée. Ils se sont emparés au passage de l'Égypte, en partant d'Arabie, de l'Égypte, de l'Afrique du Nord. Donc le contrôle de Narbonne est absolument essentiel, puisqu'ils peuvent être ravitaillés par la mer. Et alors ces envahisseurs musulmans qui commencent à empiéter sur la Gaule, qui sont-ils entre le fait d'être musulmans, sur le plan racial par exemple ? Alors le fait d'être musulmans, c'est essentiel pour eux, mais ce n'est pas connu en Gaule, puisqu'à l'époque, ils considèrent qu'il y a une seule vraie religion, le catholicisme, donc d'autres religions, ça ne les intéresse pas. Ça peut étonner de nos jours, mais ils pensent qu'il y a une infinité d'erreurs. Donc ils ne se sont pas documentés du tout sur ce que pouvaient être ces musulmans ou leurs propositions, ça ne les intéressait pas. Je dis ça parce que c'est souvent des contresens, est-ce que les évêques de Gaule allaient dialoguer avec les envahisseurs ? Ça ne leur serait pas venu à l'idée du tout. Même chose, les musulmans sont persuadés d'avoir la vraie religion révélée par la divinité unique, et pour eux, il y a un aspect, disons, d'ordalie, puisqu'ils sont partis de l'Arabie, ils ont été conquérir le monde entier par exagération, mais quasiment, jusqu'à l'Espagne, donc c'est une performance énorme en quelques années, donc ils sont persuadés qu'ils accomplissent une mission divine avec la bénédiction divine, pour ça leur point de vue. Alors après, ce qu'il faut dire quand même pour l'islam, c'est que c'est une religion simple et violente. Quand ils envahissent d'autres pays, pour eux, c'est une action sainte et bonne. Il ne faut jamais oublier, le chrétien peut faire la guerre, mais c'est parce qu'il y est contraint du fait de nécessité qui s'impose à lui, mais le musulman, il envahit des terres de non-musulmans, c'est une action bonne et louable. C'est le fameux djihad. Oui, tout à fait. L'expansion par les armes de la religion. Exactement. Alors après, le djihad lui-même a été vraiment théorisé au XIe et XIIe siècle, sous sa forme finale, mais il y a déjà l'idée de jouer à l'universitaire en ayant, parce qu'après, on va le sauter dessus, ils n'ont pas encore inventé le djihad. L'idée est du moins là. Et alors, ces troupes sont racialement mixtes, mais ils s'entendent bien quand il s'agit de conquérir, à savoir qu'il y a une moitié d'arabes, malgré tout, donc ils viennent d'Arabie. Et ils étaient nombreux à l'époque. Pourquoi ? Parce que comme le climat était très froid chez nous, il y a eu un microclimat positif pour l'Arabie. Il a plus plu à ces époques en Arabie, donc ils étaient plus nombreux relativement. Donc ils ont pu réapprovisionner régulièrement leurs armées. Après, il y a eu une moitié de berbères. Donc c'est les populations d'Afrique du Nord. Là aussi, comme il devait avoir un peu plus plu à l'époque, il devait être relativement nombreux, donc bien 4 millions, autant que la population angole. Et là-dessus, ils prélevaient plusieurs dizaines de milliers de guerriers. Donc ils pouvaient avoir des grandes armées et des armées portées par l'enthousiasme religieux, mais très professionnelles. C'est ça qui est important, puisque une armée, ça se met en place en quelques années. Donc c'est pas du jour au lendemain, c'est pas dans des élans enthousiastes, mais ils étaient très organisés. Et ils ont repris le meilleur de l'art militaire, de l'Empire romain oriental, et des Perses qu'ils ont vaincus. Donc c'est pas du tout une improvisation sainte-épieuse, comme on leur présentait dans leur propagande à eux, ou régulièrement dans des documentaires sur la télévision publique. Ne la regardez pas au passage. Il faut pas la voir, tout simplement. Non, non, tout à fait. On nous apprend que malheureusement, on aurait pu être « civilisé » par les envahisseurs arabo-musulmans, mais pas du tout. Avec des fautes historiques énormes. On nous dit que la Gaule sous Charles Martel, niveau culturel, n'était pas fameux. On vous montre la Lambra de Grenade en disant « c'est magnifique ». Seulement, attention, la Lambra, c'est le XIIIe et le XIVe siècles. Donc ça n'a rien à voir avec leur état réel au VIIIe siècle. On a l'avion de Notre-Dame de Paris. Tout à fait. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des armées musulmanes qui décident d'envahir la Gaule à partir de 720, sous la direction de généraux nommés par le gouverneur de l'Espagne musulmane, qui est lui-même nommé par le calife. Le chef de tous les arabes musulmans, c'est le calife, qui à l'époque est installé à Damas. Donc c'était la grande capitale du musulman à l'époque. Il y avait des correspondances rapides. Donc en quelques semaines, ils arrivaient à correspondre. Et donc il y a eu un ordre de conquête de la Gaule. Alors on n'a pas le document ni l'ordre écrit, mais enfin c'était l'idée générale. Et on sait que ça devait être une volonté vraiment de conquérir la Gaule, puisqu'ils sont partis avec les femmes et les enfants derrière. Vous avez les guerriers à cheval et les femmes et les enfants derrière, tirés par les dromadaires. Attention, surtout pas les chameaux, les dromadaires. Donc vraiment, il y a les campements, les tentes, parce qu'on a quelques attestations circonstanciées de la bataille de Poitiers, et puis on a découvert, et leurs dromadaires, ce qui fascinait les francs, parce que c'est un animal exotique en Gaule, et leurs campements. Donc ça, c'est pour vous situer ce cadre général. Donc plusieurs poussées. Dans les années 720, ils réussissent à détruire, en disant, ils y arrivent l'Aquitaine, qui était autonome. Donc entre 720 et 730, il y a eu différentes batailles, mais ils réussissent à s'emparer de l'Aquitaine. Donc conséquence, les nobles aquitains, à peine à l'aide, Charles Martel. Auparavant, excusez-moi, ils ont été arrêtés à Toulouse en 721 par le duc Eudes d'Aquitaine, et alors ils se sont tournés vers l'Est. Ils ont pris Nîmes. Oui, ils se répandent dans tous les sens. Et là, on fait... Le duc Eudes a été donc célébré par les chroniqueurs locaux a posteriori, mais il n'empêche qu'ils ont pris non seulement Toulouse, mais Bordeaux vers 730. Donc quand je dis, pour simplifier pour nos auditeurs, en une dizaine d'années, donc pas d'un coup, ils ont réussi à s'emparer de l'Aquitaine. Et ils se répandent aussi sur la Provence, en effet, et ils lancent des raids, puisque ce sont des cavaliers rapides, dans la vallée du Rhône. En remontant la vallée du Rhône et la Saône, on arrive jusqu'en Bourgogne actuelle. Et alors, en cette année 732, puisqu'il nous faut y venir, où est-on ? Ils s'approchent de Toulouse ? Oui, c'est ça. Alors, on pense que... Une ville importante. On pense qu'ils ont peut-être dans l'idée de piller une des villes les plus riches de la Gaule, qui est le monastère, en tout cas, de Saint-Martin-de-Toulouse, puisque c'est le saint le plus populaire, au moins dans la première partie du Moyen-Âge, dans toute la Gaule, jusque vers l'an 1000. Donc, Saint-Martin était extrêmement populaire. Et donc, il a eu des dons des fidèles. Il était très populaire, il a eu des dons des fidèles. En plus, Toulouse était située, c'est une évidence, mais à peu près au centre de la Gaule-Franque. Donc, c'était relativement facile de s'y rendre en pèlerinage. Donc, il y avait des normes, dont à Saint-Martin-de-Tour. En plus, c'était difficile de se rendre à Rome, ou encore pire, à Jérusalem, qui venait d'être prise par les Arabes. Donc, les pèlerins, eh bien, ils allaient à Tours, au 6e et 7e siècle. Donc, il y avait des vraies richesses accumulées à Tours. Et en plus, il y a la réputation vue de l'étranger. Quand on déforme, on se dit, en vue de l'Espagne, donc l'Espagne conquise en Tours, ça doit être une ville d'une richesse extraordinaire. Donc, une richesse pour la Gaule-Franque de l'époque, mais pas si extraordinaire. En plus, je pense qu'il y avait d'un côté comme de l'autre, autant du côté des Arabes que chez les Francs, la recherche d'une bataille décisive. On décide qui va tenir la Gaule. On a deux grandes armées qui vont se rencontrer. Et donc, il y avait le choix du point de vue franc. Soit on les attendait à Tours, soit on avançait un peu vers Bordeaux. Donc, la rencontre a eu lieu quelque part entre Bordeaux, qui était la base arrière de cette attaque musulmane, et Tours, la base arrière de Charles Martel, donc vers Poitiers. Si je ne dis pas de sottise, c'est l'Église qui a demandé à Charles Martel, duc des Francs, d'intervenir, et de venir au secours d'Eude, duc d'Aquitaine. L'Église, en tant que telle, elle est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la force des choses, très décentralisée. En plus, les évêques appartenaient presque tous à des grandes familles franques, au début du 8e siècle. Donc, c'était ou des frères ou des cousins. Donc, en fait, c'est un même clan aristocratique, ce qui n'enlève rien à certains. Certains ont pu être des évêques exemplaires par ailleurs. Il y a une vraie solidarité de la Gaule-Franque. Et ils sont à peu près tous d'accord, du moins au nord de la Loire, pour défendre la France contre les envahisseurs. Parce que si les Arabes ont pris l'Espagne, c'est que certains clans aristocratiques, visigothiques, ont trahi, tout simplement. Ils sont passés à l'ennemi. Donc là, au moins, il y a une belle unanimité au nord de la Loire. Alors, cette confrontation ? Alors, déjà, elle a vraiment eu lieu. Parce que ça, c'est la grande affaire de la nouvelle histoire, de dire, ah, c'est pas vrai, ça a été inventé, ou c'était pas très important, c'était un raid, ils étaient 150. Comme c'est des grands littéraires, ils vous disent 150 000. Non, c'est pas de la CGT qui a fait le comptage. Donc, non, c'est pas ça. Et comme je l'ai dit, ça devait être une bataille décisive des deux côtés. Alors, des grandes armées de l'époque, par des guerriers professionnels, d'un côté comme de l'autre, ça devait être 10 000, voire 20 000 hommes, grand maximum. Bon, enfin, c'est des armées énormes pour l'époque. Alors, comme c'est des littéraires, ils vous diront 200 000. Bon, enfin, bon, on enlève un zéro, mais ça reste des armées très importantes. Et pourquoi Poitiers ? Parce que c'est entre Bordeaux, donc, et Tours. Et le champ de bataille précis a été choisi par Charles Martel. Donc, c'est une plaine dégagée entre deux forêts. Pourquoi deux forêts ? Parce que ça évite d'être débordé par la cavalerie arabe. Et contrairement à ce qu'on a écrit souvent, l'unité d'élite de l'armée franque, c'était les cavaliers. Ça, c'est vrai, mais c'était que l'unité d'élite. Comme c'était les grands nobles, les rares textes parlent surtout d'eux. Mais la masse, c'était des guerriers, mais des fantassins. Donc, il y avait vraisemblablement une majorité de fantassins dans l'armée franque et au moins une moitié aussi dans l'armée arabe. Donc, c'était un combat mixte. Parce que là aussi, représentation romantique du XIXe siècle, on a en tête le célèbre tableau de la galerie des batailles du château de Versailles, où vraiment, on a un choc de cavalerie avec des gestes très posés qui vous donnent une idée du théâtre romantique. Ça ressemblait à ça sur le théâtre. Mais bon, pour reconstitution historique, c'est assez moyen. Mais toujours est-il que Charles Martel a eu un très bon plan. Le premier jour, ils ont résisté à l'assaut puisque les Sarazins ont mené un assaut frontal. Le deuxième jour, ils ont débordé les Sarazins en faisant le tour d'une forêt. Donc, ils ont débordé les Sarazins et on pense qu'il y a eu une panique quand ils se sont attaqués au camp ou une panique ou un mouvement de retraite prémédité, ça, on en discute. Enfin bon, toujours est-il que les Sarazins s'enfuient. Et donc, Charles Martel a vraiment gagné la bataille de Poitiers. Elle a eu lieu, elle a vraiment gagné. Et ça se passe souvent comme ça. Un jour de rue de bataille, on tient le deuxième jour, panique chez l'adversaire ou repli stratégique. Donc, Charles Martel a vraiment gagné la bataille de Poitiers et il sait exploiter sa bataille puisqu'il libère Bordeaux et Toulouse dans la foulée. Tout de suite, il sait exploiter sa bataille et les Arabes se replient sur leur grande base qui est Narbonne. Là, ils peuvent recevoir du ravitaillement maritime. Et donc, du coup, il y a des décennies encore de batailles puisque Narbonne n'est libérée que par Pépin le Bref, le film de Charles Martel en 759. Donc, il y a encore des décennies. Maintenant, il y a aussi des batailles constantes contre les Arabes puisqu'ils essayent de contrôler le littoral de la Méditerranée. C'est plus facile à ravitailler pour eux. C'est assez logique. Et malheureusement, ils ont trouvé des traîtres dans la noblesse provençale. Attention, si nos amis provençaux nous écoutent, je dis qu'il y a eu des traîtres, ça ne veut pas dire que la majorité ne se soit pas bien battue. Mais il y a eu plusieurs fois prise et reprise des grandes villes comme la région, comme Avignon et Marseille. Donc, les Arabes ont déjà dominé Marseille, mais ils ont été chassés par Charles Martel. Ne l'oublions pas. Donc, un épisode dans les années 730. Ils se sont rattrapés, là. Oui, oui, tout à fait. Vous connaissez la petite plaisanterie. Charles Martel a arrêté les Arabes en 732. Ils sont revenus en 747. Voilà, tout à fait. La plaisanterie, comme je le dis, attention, ce n'est pas les boomers, mais la génération d'après, quand on prenait le 747 pour traverser l'Atlantique, ça commence à faire mieux aussi. Bon, merci beaucoup pour ces rappels historiques, précieux. Tiens, anecdote plus politique et actuelle. Vous savez qu'il y a maintenant une grande mosquée qui se distingue par un minaret géant de 22 mètres de hauteur. Eh bien, dans un reportage en 2018 d'une chaîne qatari, l'imam de cette grande mosquée de Poitiers est interrogé et il révèle que sa mosquée porte le nom arabe de la bataille de Poitiers. C'est le pavé des martyres. Il appelle ça le pavé des martyres en 1732, donc. Et ça, il ne l'avait jamais expliqué en français, cet imam, que le nom de la mosquée porte ce nom-là, le pavé des martyres. Son projet s'inscrit donc dans la poursuite de ce combat, de la poussée islamique, de ce djihad que Charles Martel avait arrêté à l'époque. Et le pire, c'est qu'en 2012, lorsque la mosquée était en construction, il y avait eu des jeunes, vous vous souvenez, qui avaient interrompu le chantier, qui étaient montés sur le toit, etc. Et l'imam les avait accusés de vivre, il y a 1300 ans, vous vivez dans le passé. Mais attention, il compte selon le calendrier musulman. Double discours. Bon, spécialité des frères musulmans. Non, mais ça, ils ont droit. Ils peuvent mentir à des impis. Dans le cas de la russe de guerre, ils ont une casuistique très souple là-dessus. Puis quand même dire que Charles Martel a vraiment sauvé l'Occident à cette occasion. Parce que si nous avions été battus, ça aurait vraiment été calamiteux. Un mot de conclusion, si vous voulez bien, parce qu'il ne nous reste que minutes. Est-ce qu'il y a une leçon qui ont tiré pour aujourd'hui ? Oui, oui. Sans appeler à la violence, évidemment. Non, non, sans appeler à la violence, évidemment. Mais comme vous voyez, il faut faire preuve de détermination et d'un nombre réduit d'êtres humains. Parce qu'il n'y a eu que 15 000 combattants à Poitiers qui peuvent vraiment décider du sort des nations. Ah, ce sont toujours les minorités actives qui décident, dans un sens ou dans l'autre. Merci beaucoup, Sipion de Salme. Je vous réinviterai, si vous êtes d'accord, pour aborder d'autres thèmes historiques importants. Roland Hérou, je suis désolé, nous devons nous quitter. Ça peut se dire en dehors en tant que homme du Sud-Ouest. Parlez bien devant le micro. Je trouve que vous savez, mais c'est assez... On n'est plus en... Si, si, vous êtes... Ah, d'accord. Mais ça va couper, donc allez-y rapidement. Alors, je trouve que c'est un peu sous-estimé le rôle d'Odde d'Aquitaine, qui d'abord a défendu Toulouse pendant plusieurs années. Le siège de Toulouse a duré plusieurs années. Et ensuite, à la bataille de Poitiers, c'est lui qui a eu l'idée, dit-on, d'aller contourner la bataille pour s'attaquer le maximum de désordres dans le Carabe. C'est un très estimable patriotisme local. Bon, merci messieurs. Bonne soirée, chers auditeurs. À bientôt.